Musique de générique Miss Mundy a dit que des navires britanniques se regroupaient dans ces rochers pour menacer le vignard. Navire en vue ! Les canonières en guêne sont prêts d'un navire du vignard. Nous devons le protéger. Nous devons éloigner les canonières jusqu'à ce qu'ils atteignent la jetée du vignard. Les canonières en guêne sont prêts d'un navire. Nous devons protéger le navire civil ! Qu'est-ce qui veut dire ? En demonstrated un navire chérie ! Qu'est-ce qui veut dire ? Qu'est-ce qui veut dire ? Enfiraient ! Meurons les canonières ! Le navire abajo colections tuorem ! Tout oubliez ce qu'une wasbuée ! Les mines, Capitaine ! Détruisez-les ou tirez en profit ! Mais quoi qu'il en soit, restez à l'écart ! Comment puis-je en tirer profit ? Tirez-leur dessus avec nos canons sur pivot lorsque vos cibles en approchent ! J'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est en sûreté, mais ce n'est que partie remise. Nous devons les poursuivre pour protéger le vignard. C'est parti ! Qu'est-ce que ce tas de ruines fout-là ? En tout cas, il est bien là, moi. Et il est bien trop près du vignard. Il n'y a pas de temps à perdre ! Détruisez ses tours ! De lui manœuvre, Capitaine ! Détruisez ses tours ! Ils nous rateront sans goût de nous retire comme celui-là va nous envoyer par le fond, Capitaine ! Éloignez-vous ! Des mortiers ! Des mortiers ! Jolie manœuvre, Capitaine ! Jolie manœuvre, Capitaine ! Des mortiers ! Ils nous rateront sans goûter à la base ! Des mortiers ! Ils nous rateront sans goûter à la base ! Des mortiers ! Des mortiers ! Des mortiers ! Ce fort n'embêtera plus personne ! Des fermines d'Anglais sont allées trop loin cette fois ! C'est ce qui m'inquiète ! Pour quelle raison les Anglais menacent-ils Martas Vignard ? Ce lieu n'est pas stratégique et sa population est paisible ! Je crains que l'armée britannique n'ait pas ordonné ses agissements ! Les Templiers ! Mais leurs intentions m'échappent encore ! Vos ordres ! Je dois prendre le temps d'y réfléchir ! Rentrons à la maison ! Aïe, aïe ! Hé ! Babi ! Vous lui faites confiance ? Luc, à quiconque, capitaine ! Bonjour ! Je suis Amanda ! Vous devez être le capitaine ! Alors, que se passe-t-il, Amanda ? Vous débarquez dans ma taverne sans prévenir pour recruter des officiers Et quelques jours plus tard, j'apprends que le fantôme des Mers du Nord rôde dans l'Atlantique L'Aquila est de retour et j'ai besoin de son aide Nicolas Biddle navigue pour les Patriotes aux commandes du Randolph Mais il ravage les côtes du Nantucket en prétendant que c'est une place loyaliste Où est-il en ce moment ? Quand on part du loup ? Abritez-vous, Mandy, c'est plus sûr en bas Je tiens à voir ça de mes yeux Mais je vous excuse ! Je vais m'arrêter Je viens de relir A ce moment-là, c'est plus dur A ce moment-là, je vais m'arrêter J'étais une équipe Tu sais quoi, c'est plus dur A ce moment-là, j'ai fait peur J'ai donc… Je tu sais quoi ! J'ai trop dur Mais tu sais quoi... Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Ouvres au nord, qui s'arrête Amods au nord, qui s'arrête Marchand, non loin d'ici. Vos ordres. Nous devons découvrir ce que Mijote Biddle. Et sans tarder, qu'est-ce que vous savez au sujet de Mijote? Le Congrès lui confie soudain un nouveau navire. De second chez les Anglais, il devient le capitaine de fleuron de la marine coloniale. Ça ne tient pas debout. Le vent redouble, capitaine. Maintenez le cap. Le vent va nous pousser sur ces rochers. Virez! Une tempête gronde, capitaine. Et pas des moindres. Une tempête gronde, capitaine. Bien joué, on l'a échappé, Biddle. Une autre, capitaine. À vous de jouer. Le Randolph s'éloigne. Faut-il, faut-il le poursuivre? On ne peut pas laisser ce vaisseau marchand à la merci des Anglais. À quoi Biddle joue-t-il? L'un de ton quête est du côté des Patriotes. Est-il,eking? Merci. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Notre brebis, capitaine. Le belladonna de Rodrigo Ortales et compagnie. Il navigue sous pavillon espagnol, mais en réalité, c'est bien un navire français. Les français envoient une cargaison d'armes et de poudre au vieux George et à ses patriotes. Des navires coloniaux devaient l'escorter le long de la côte, mais ils l'ont abandonné. Depuis, il attend. Nous devons nous assurer que Washington reçoive son colis. Où est le capitaine ? C'est moi, le capitaine. Vous êtes en retard. Nous sommes venus aussi vite que possible. C'est trop lent. Et qu'est devenu votre escorte ? Le Randolph nous accompagnait, mais il a disparu sans prévenir. Classique. C'est pour cela que mon second a voulu que je vienne à votre bord. Partons ! Nous partirons quand nous serons prêts, bravo. Quoi ? L'Atlantique est un endroit dangereux pour un navire isolé, surtout s'il transporte une cargaison convoitée. Vous devez être content de nous voir. Brouf, il fait chaud ici. Mon second n'est pas pressé de rejoindre les brumes du nord. Cet homme est-il sérieux ? Ouvrez bien l'œil, monsieur Faulkner. Dans ce brouillard, ceux qui traquent le Belladonna pourraient fondre sur nous en un instant. Aïe, capitaine. Moi aussi, je crains le pire. Les Anglais fondent sur nous, capitaine ! Ah ! La marine française n'a pas son égal ! Ils auraient dû choisir une autre cible. Comment ? Est-ce qu'il y a autre en donglet dans les parages ? Je n'en sais rien. Vous avez fait la donna de ce brouillard. Allez ! Venez-y tous ! On vous attend ! C'est le Belladonna qui fait tout le travail. Faites votre travail, capitaine ! Défendez le Belladonna ! Nous n'avions pas besoin de votre aide, Jean-Bestin. Pourquoi sont-ils si nombreux ? Peu importe, ils ne retournent pas. C'est le Belladonna ! Oui, nous faisons sans doute de belles cibles dans cette loupe. Et ces navires ne seront pas les seuls. Que peut-on faire ? Priez pour qu'ils ne nous retrouvent pas. Nous n'avions pas besoin de votre aide, semble-t-il. Manoah ! Mon Dieu ! Ils ont abattu le grand mât du Belladonna ! Nous devons rester près de lui ! Allez ! À tous les diables ! Tirez sur sa mousse ! Nous allons l'aborder. Je veux découvrir ce que les Anglais savent sur le Belladonna. Allez ! Réprochez-les ! Aux armes ! Aux armes ! Aux pieds sur pivot ! Couvrez depuis l'adulette ! Assurez les poussières arrière ! Fixez à la proue ! qui peut-être ! Il peut lehargner ! Passons-à-plique ! Prendra le Rapport ! Passons-à-plique ! Fé-la. As-as-à-plique ! Mais quoi ! J'ai-la. Pas-à-plique ! Très-la. J'ai puissé ! C'est difficile. Pas-à-la ! Puis-à-la ! J'ai puissé ! J'ai puissé ! Envers-à-la ! J'ai puissé ! J'ai puissé ! J'ai puissé ! que c'est l'amirauté anglaise au sujet du Belladonna l'amirauté anglaise ne sait rien de tout ça alors que faites-vous là un patriote nous a conduit ici Nicolas Biddle et pour qui Biddle travaille-t-il tu le sais déjà assassin que vous a dit le commandant Nicolas Biddle les a menés ici il a le Randolph le Randolph le Randolph touche à vos poches annulez cet ordre il s'éloigne de nous on ne peut pas laisser le Belladonna sans protection mais enfin il est endommagé et vulnérable que le Randolph s'en aille nous le reverrons bien assez tôt il s'éloigne de l'amirauté il s'éloigne de l'amirauté vous voyez ce rafiot capitaine vous le voyez capitaine plein nord il s'éloigne de l'anime quoi C'est parti ! Qu'est-ce que mijote cette hiper ? L'encre contre le vent, capitaine. Il compte sûrement nous jouer un tour. Corrigez le cap ! Le Randolph est de l'autre côté ! Où est-ce que vous allez ? Nous devons prendre le Randolph ! Alors, à l'attaque, monsieur Faulkner. Abordez le Randolph, coulez les autres. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette coquille de noix est enfin à notre merci On le tient Préparez-vous à aborder et laissez-moi Biddle Rapprochez-le Aux armes, aux armes Aux pieds sur pivot, couvrez depuis la zulette Assurez les haussières arrière Fixez à la broue Apportez le rondeur Aaaaaah ! T'enace Et rusée Dommage que je doive te tuer Dommage que je doive te tuer Allez, viens, sauvage Montre-moi ce que tu vaux Je vais te faire souffrir Autant que tu as fait souffrir la rondeur Je vais te faire souffrir Autant que tu as fait souffrir la rondeur Ton règne sur les côtes des colonies vient de prendre fin C'est pour ça que tu me traquais ? Tu me prends pour un ennemi de la cause Tu es vraiment aussi naïf qu'on le dit Tu as fait souffrir des innocents Dans le seul but de satisfaire ton intérêt personnel Douleur Souffrance Je les libère J'ai éliminé les assoumis Et renforcé les patriotes Je m'ai nommé amiral Et alors Il en fallait un J'étais le plus apte pour ce poste Le meilleur possible Sans moi La marine continentale ne serait encore qu'une poignée de radeaux Un ordre visionnaire Les assassins peinent à voir la réalité Assez Attends Laisse le Randolph Périr avec moi Ne... Ne t'en empare pas De grâce Je t'en prie Si je dois mourir Que je sombre avec mon navire Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne le Randolph C'est un superbe navire capitaine Et Beedle Vous l'épargnez Alors L'affaire est entendue C'était un peu théâtral Je le crains Mais gâchère ainsi un tel navire Les hommes méritent bien un cri de victoire Victoire pour l'Aquila Gloire à lui Et paix Elle pleure à lui Elle pleure à l'Aquila Et paix Tout soit C'est un peu C'est un peu